C'est l'un des métaux les plus rares à la surface du globe, convoité par tous les pays pour une raison simple, le cobalt est devenu indispensable. En France, chacun des 65 millions de téléphones portables contient entre 5 et 10 grammes de cobalt. Il en faut 10 kilos dans une batterie de voiture électrique et 70% de ce cobalt vient d'un seul pays, la République démocratique du Congo, un pays dans lequel les conditions d'extraction sont parfois inhumaines ou les mineurs risquent leur vie. Regardez le grand reportage exceptionnel de Florian Litzler, Gilles Parrault et Valérie Belgrand-Barbier. À 50 mètres sous terre, c'est la ruée vers l'or bleu. Le cobalt, fabuleuse richesse souterraine de l'une des régions les plus pauvres du monde. Dans cette mine de Colvésie, en République démocratique du Congo, sous chacune de ses tentes, il y a un puits où s'entassent des dizaines d'or. Impossible de venir ici sans autorisation. Des gardes nous accompagnent au cœur de la mine. Alexis Mutombo, un des dirigeants, il sera notre guide. Là, nous nous dirigeons vers le puits de production. Il est au bout de cette allée. Nous suivons Alexis sous cette tente blanche. On ne voit même pas le fond du puits. 50 mètres de vide, l'équivalent de 18 étages. Nous ne pouvons pas y aller, la loi l'interdit aux étrangers. Olivier Mineur expérimenté emmène notre caméra. Dans une descente. À la force des bras. Sans être attaché. Glisser ici, c'est la mort assurée. Après quelques minutes d'effort, Olivier filme la paroi. Et commente. Là, ça c'est déjà du cobalt. À partir de ce niveau. 30 mètres de fond. Mais les mineurs creusent toujours plus bas pour trouver du minerai de meilleure qualité. Tout ce que vous voyez sont les exploitants artisanaux. C'est ici où les parcours commencent. Dans ces trous étroits, sans lumière, sans air de l'extérieur. Les creuseurs, c'est leur nom au Congo. Passent 8 heures par jour à ramper dans cet enfer. Dont les murs valent 30 000 euros la tome. Ça va ? Chaque année dans ces mines, il y a des dizaines de morts. Asphyxiés, écrasés. Payés 150 euros par mois. Le double du minimum légal congolais. Suffisant d'après leur chef. Mais devant notre caméra, certains creuseurs prennent le risque de parler. Olivier ? Oui. Nous souffrons. Ne dis pas ça. On a fait une vraie. Ils continuent en Swahili, la langue de la région. C'est vrai. Il faut mieux nous payer. Nous souffrons beaucoup ici. Il faut nous payer plus. Va dire ça au gouvernement congolais plutôt que de t'adresser comme ça à la télévision des blancs. Ils n'ont rien à voir là-dedans, eux. Pourtant, c'est toute la planète qui est concernée. Les deux tiers du cobalt utilisé dans le monde sont extraits du Congo. Quelques grammes dans nos batteries de téléphones portables. 10 kilos pour celle d'une voiture électrique. Une révolution nourrie grâce au sac remonté des mines de Colvésie. Le premier maillon d'une chaîne qui s'étire à l'extérieur. Au-dessus de la plus grande réserve de cobalt du monde. Imaginez avec plus ou moins 20 000 exploitants miniers artisans. C'est combien de foyers qui sont représentés là-bas ? C'est en fait une ville toute entière qui s'étend sous nos yeux. Le vice-président des mineurs est fier de nous montrer des magasins, des vendeurs d'essence. Mais la cuisine, c'est uniquement pour les mineurs. Les tentes, uniquement pour les futurs puits. Hommes et femmes ici ne vivent que par le minerai. En rouge, Annie remplit des sacs de déblay. Les mains dans la terre noire, au bout de ses doigts colorés de vernis, pas par coquetterie. C'est pour protéger mes ongles. Les mineurs tamisent la terre à la recherche du moindre fragment de cobalt. « On vient laisser ne rien perdre. » « C'est-à-dire, là, on ne perd rien. On récupère un grain et on récupère aussi un poudre. » Chaque mois, les creuseurs artisanaux extraient ici 10 000 tonnes de minerai. À Colvésie, c'est ce qu'on appelle une petite exploitation. Pour trouver les grandes mines industrielles, il faut chercher des bâtiments protégés comme des forteresses. Ce mur d'enceinte, hérissé de barbelés, de miradors, surveillés par des gardes armés, c'est le rempart d'une des plus grosses mines de Colvésie, la Comus. 3 kilomètres de long, 150 mètres de fond. Elle appartient à l'un des plus grands groupes miniers chinois. Le grincement des camions ne s'y arrête jamais. jour et nuit, ils transportent du cobalt et du cuivre. Impossible d'en voir plus, nous ne sommes pas les bienvenus ici. Dans ces gigantesques mines, les ouvriers congolais seraient maltraités d'après plusieurs associations humanitaires. En périphérie de Colvésie, nous allons en parler avec un ancien mineur d'une usine chinoise. pour sa sécurité, ils préfèrent rester anonyme. Alors, il faut travailler avec de l'acide, mais on était mal équipés. On travaillait sans le gant, on travaillait même deux fois sans le masque à gaz. On ne mangeait pas, on travaillait 12 heures par jour, c'était un peu compliqué. Vous ne mangez pas ? Oui, et on était obligés de se débrouiller pour l'eau. Et difficile de ne pas travailler pour les compagnies chinoises. Elles contrôlent presque toutes les mines de la région. Ici, au fin fond de l'Afrique centrale, les casinos, restaurants, magasins chinois se multiplient. Et les mines rongent même la ville. Pour leur faire de la place, Clément Mbouillou a été chassé de chez lui avec sa femme et ses quatre enfants. On était obligés de partir. Et surtout qu'ils disent que le sol et les sous-sols appartiennent à l'Etat. Comme c'est l'Etat qui est le maître, on était obligés de partir. Expulsés de force en échange d'un dédommagement de 80 000 euros, juste assez pour reconstruire dans un quartier sans eau ni électricité. Votre maison, elle était où exactement ? Derrière le mur ici, c'est à l'intérieur là-bas. Donc, elle est déjà partie. Il y a même... On a déjà commencé à craiser là-bas. Vous êtes amer en revenant ici ? Oui, ça me fait très, très, très mal. Très, très, très mal. C'est comme si on était en train d'enfoncer encore le côté dans une plaie qui existe et qui va persister jusqu'à la fin de mes jours. Donc, on oubliera seulement quand on sera enterré. Ce n'est pas fini. Le quartier où nous filmons a aussi été vendu à la compagnie chinoise. d'ici fin décembre, toute cette zone en rouge passera derrière le mur et disparaîtra. En tout, cette mine a déjà avalé plus de 200 maisons. À Colvésie, la terre vaut tous les sacrifices. Les trois quarts des habitants vivent sous le seuil de pauvreté et parmi eux, certains sont prêts à risquer leur vie. Ces jeunes hommes que nous apercevons chaque soir, massés autour de la mine, ce sont des voleurs. Ils passent les murs et c'est ensuite une course folle par dizaines jusqu'au fond du site pour récupérer quelques poignées de minerais l'équivalent d'un ou deux euros alors que les gardes n'hésitent pas à tirer et font parfois des morts. De l'autre côté, autour du grand terril, autre technique. Un homme va donner de l'argent à un garde. Il lui demande d'envoyer les déchets du minage de ce côté, là où il pourra les récupérer. Fouiller les poubelles de la mine, c'est moins risqué. Nous n'avons pas le droit de descendre dans la mine. Donc ici, on récupère les déchets de sable, les déblés et on les nettoie. Mais on obtient seulement une toute petite quantité. On la vend ensuite dans des maisons d'achat. Ces maisons d'achat, les voilà. CU indique qu'on y achète le cuivre et CO, le cobalt. C'est ici que les pilleurs, les voleurs, mais aussi les creuseurs artisanaux du début de notre reportage vendent leurs minerais. Les acheteurs, ce sont encore les compagnies minières chinoises. Au total, sur 100 kg d'or bleu extrait dans le pays, 80 partent jusqu'en Chine et il en faut toujours plus. En France, en Europe, en Asie, en Amérique, le nombre de véhicules électriques en circulation explose. Peut-être que notre futur changera ainsi, au prix des fardeaux portés par les mineurs de Colvésie.